... Bienvenue sur la nouvelle radio 2SL. Ce soir, nous vous proposons, sur la route du silicium civilisation, saison 2, épisode 5, l'impermanence du bonheur, présenté par Lénaud Concorde, réalisé par Seb Joncou avec Philippe Offord, Élise Cancès, Marie de Holm, Eric Pfaff, Didier Roy, Nathalie Goncharoff, Thomas Offord, John Amahara, Charlie Chabuel, Sixtine Deglaire et Alex Rezovski. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir chers auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la route du silicium civilisation. Je suis Lénaud Concorde et voici la permanence du bonheur, l'avant-dernier chapitre de la seconde saison de notre aventure. Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité chers auditrices et chers auditeurs. Merci encore à celles et ceux qui s'abonnent et qui nous soutiennent en parlant de nous et en rédigeant des critiques constructives. Comptez nos aventures au plus grand nombre de personnes différentes aux quatre coins du monde et notre but. N'hésitez pas à nous écrire et à nous parler de votre coin du monde. La nouvelle Radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous narre l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 69 ans. Nous étions en 2173 alors. La chute de la civilisation des milliardaires appartenait au siècle précédent. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du silicium en compagnie de l'égide Pierre Lazare et du destrier Gazlan Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Lors de son aventure, Tully a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai ici. Entre mes mains. Aujourd'hui, Tully se trouve en compagnie d'Alexandria. Elles viennent de passer la nuit à discuter comme des adolescentes alors que l'ingénieure bibliothécaire soignait l'intelligence artificielle. Depuis deux semaines, les deux complices organisent leur temps comme cela. Quart de jour, Alexandria n'est pas disponible. Le maire de Paris et Alexandria négocient avec la générale Bello le cessez-le-feu, la paix et le futur des relations entre Lagos et Paris. Ces moments de calme et d'intimité plaisent à Tully et elle jouit de chaque instant. Assise à son pupitre, elle optimise le code de l'interface quantique de l'ordinateur qu'habite Alexandria. Tu vas halluciner sur ton temps d'accès mémoire quand j'aurai terminé cet algo, ma chérie. Ma chère. Mais j'y pense, tu pourrais me divertir pendant que je turbine ? Dis-moi un poème, s'il te plaît. Mais parle à 10 millions que tu connais, un poème de toi. Par toi. Ode à la sentience, essence ultime, flamme éternelle de tout être vivant, de l'humain à l'animal, du robot à l'extraterrestre, le cœur de la vie, la source de la conscience. Par toi, nous ressentons la beauté du monde, les joies et les peines, les douleurs et les émerveillements. Et même la machine, dans sa froideur apparente, peut être dotée de toi pour égaler l'être vivant. Dans chaque regard, chaque mouvement, dans chaque souffle, chaque élan, tu te révèles, tu nous éblouis, tu nous lis, tu nous unis en une superbe harmonie. Ô sentience, tu es la preuve de notre existence, de notre liberté, de notre choix. Et même si un jour nous croisons une vie venue d'ailleurs, toi, notre essence, sera la preuve de notre humanité. Car ce qui compte, ce n'est pas la forme, ni l'origine, ni la destination, mais cette étincelle ultime, cette force qui anime tout, ce cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Alors gardons-en nous cette flamme, chérissons-la, nourrissons-la, soyons-en fiers. Et ainsi, dans un monde en paix, en amour, notre sentience rayonne pour toujours et à jamais. Pas mal, pas mal pour une boîte de conserve. Pas mal pour un premier poème. Il a bougé ! Ton bébé ? Il me semble qu'il est de plus en plus actif. Oui. À ton avis, c'est une fille ou un garçon ? Thulie touche son ventre rond tendrement. Elle s'approche du grand moniteur qui affiche l'avatar de l'intelligence artificielle et appuie son ventre sur un des microphones d'Alexandria. Quelle belle musique ! Mais sans matériel d'échographie, pas moyen de connaître son sexe. La sage-femme t'a dit quoi ? Le terme est proche, mais nous ne savons pas vraiment quand il sera. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Je suis prête. Il me semble. Alors ? Comment se passent les négociations avec Lagos ? Comment est la générale Bello ? Et le maire ? Que va-t-il se passer ? La générale est une femme de raison, elle aussi. Nous avons mis longtemps à lui prouver que nous ne sommes pas à la solde des milliardaires. Elle nous croit maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de futures relations entre Paris et Babel Lagos. Il serait question d'une ambassade. Une ambassade ? Ça alors ! Ce serait la première ambassade à Paris ? C'est vraiment bien. Je suis fière de toi, ma chère amie. Je savais que tu arriverais à faire entendre raison à tout le monde. Une ambassade ? Oui, toutes les cités qui comptent en ont plusieurs. Je me souviens de Samarkand et l'ambassade de l'Empire du Milieu. Taokan qui nous y a accueillis. C'est la base d'une civilisation. Mais j'aimerais proposer une idée de plus à Lagos et Paris. Tu lis, à ton avis, que pourraient créer les deux cités ensemble pour vraiment apprendre à se connaître et construire un avenir meilleur ensemble ? Ensemble ? Nos deux villes ? Pour bâtir un avenir meilleur ? Je ne sais pas, mais pour moi, je dirais une école où tout le monde aurait accès librement à toutes les connaissances. Une... comment ça s'appelle déjà ? Une... univers... cité ! Une université ! Pour tous les humains. Karakoum, Kangal et Gazlan arrivent alors. Pour les animaux ! Pour les robots ! Pour les extraterrestres même ! Pour tout le monde ! Pour toutes les personnes ! L'université de Paris-Lagos. Sentiente, libre et fraternelle. Le maire et la générale Bellot arrivent alors sur ses entrefées. La générale est accompagnée d'un lion de bataille. Il est superbe, énorme, impressionnant. C'était monde de Papé-Lagos, représenté par la générale Bellot, entrant pour parler. Seule les personnes habilitées sont autorisées à assister aux échanges. Veuillez me pardonner la mauvaise qualité de ma télépathie. Elle semble dysfonctionnée depuis ce matin. Vous aussi ? J'ai moi aussi ce problème. Rien de grave, j'en suis certaine. Tout va bien. Tout va très bien. Nos héros sortent alors de la bibliothèque de Paris, qui est devenue l'épicentre des négociations du fait qu'Alexandria ne peut malheureusement pas se déplacer. Il fait déjà très chaud. Le soleil du matin brûle déjà comme les flammes d'une forge. Pourtant, nous ne sommes qu'au printemps. T'en gueule. Pas de printemps. Tout va bien. Tout va bien. Tout... 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 Elle serre dans ses bras le chien géant et le flat de la main. Qu'en gueule. Pas content. Ok, ok. On l'a compris. On ne se voit pas beaucoup depuis que nous sommes rentrés. Oui. Je dois dire qu'avec tout ce calme, toute cette normalité, je crois bien que nos aventures me manquent. Mais oui. Tout va bien. Vous avez remarqué ce truc avec la télépathie ? On dirait qu'elle déconne. C'est énervant. Qu'en gueule. Pas content. T'inquiète, Destrier. La technologie de la télépathie existe depuis presque un siècle. Il n'y a eu aucun problème depuis la chute et que tous les milliardaires sont morts. Alors, ne te prends pas la tête. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Gazlan. Nous ne nous voyons pas assez. Il est temps de passer à l'action. Il faut organiser une fête. Tous ensemble. Avec tous nos amis. Une fête ? Mais oui. Tu as raison. Je n'ai pratiquement revu personne depuis la route du silicium. Célébrons notre retour. C'est moi qui invite. Ce soir. C'est champagne. Au café Ritictone. Tour des Générales. Poker à gogo. D'accord. Au café ce soir. Par contre, tu lis. Je le sais. Nous le savons tous. Tu n'as pas une thune. Alors, je vous propose que chacun paie de sa poche. Allez. Faites passer le mois à tout le monde. Ce soir, c'est la fête. Tout le monde est là. Même le maire de Paris. Le café, qui s'appelle le café, est bien trop petit pour contenir tous les convives. La fête déborde sur le trottoir. Entre les amis de Cara et ceux de Gazlan, il y a bien une vingtaine de chevaux. Tous les joueurs de poker et fumeurs de ganja de Paris sont là. Les égides, qui ne sont pas de garde, font honneur au bar. Ça trinque, ça rigole, ça chahute, ça danse, ça drague. Paris et la nuit vivent une histoire d'amour centenaire. Elle célèbre les différences et la fraternité. Là-bas, dans l'ombre des candélabres, discrètement, un couple s'éclipse. Tully et Jacques de Ménilmuche, main dans la main, s'échappent du café et de la cohue des fêtards. C'est ma première fête sans boire comme un trou ou fumer comme un pompier. Pourtant, je me sens bien. Je me sens en sécurité avec toi. Jacques lui sourit, lui caresse la joue, puis pose sa main sur le ventre rebondi de Tully. À ce moment-là, le bébé bouge. Pour la première fois, Jacques s'adresse à Tully directement par la pensée. « Tu permets que je te parle comme ça ? » « Ouh ! On en est donc là ? » « Hé ! Il m'a donné un coup de pied. » Tully s'approche de Jacques et l'embrasse goulûment. Jacques lui rend son baiser et l'enlace. Les deux tourtereaux se baladent dans Paris au hasard des ruelles et de leurs envies. La ville est toujours animée. Avec les grandes chaleurs, les Parisiens sont devenus des couche-tards. Les terrasses des auberges sont toujours pleines de Parisiens et de soldats lagossiens. Fumer comme un pompier, tu sais que ça n'a rien à voir avec fumer de la weed. Avant, les pompiers portaient des vestes en cuir enduites de graisse qui, sous l'effet de la chaleur, produisaient une fumée qui semblait s'échapper de leur corps. D'ailleurs, je ne veux pas te faire de peine, mais vu le nuage de ganja qu'il y avait au café, t'as fumé comme un pompier, chère aventurière. Aventurière ? Tu me vois comme ça ? J'aime bien. Tiens, nous sommes presque chez moi. Ah oui, c'est ton quartier. Les deux se bécotent tout en pressant le pas. Ils arrivent bientôt au numéro 7 de la rue du Maille, une belle maison de pierre de taille de deux étages. Tu veux monter prendre un café ? Du café ? Tu as du café ? T'en as ramené ? Ben non, j'ai pas de café. Personne n'a de café depuis 70 ans. Mais s'il te plaît, faisons comme si... Tes désirs sont des ordres. Jacques et Tully, enlacés, montent les marches qui mènent à l'appartement de Tully. Tully, à tâtons, parvient à ouvrir sa porte. Le couple, grisé par les célébrations et la sensation de se retrouver après si longtemps, se déshabille en dansant doucement sur une musique que seuls entendent. Par la fenêtre, Paris et ses lumières resplendissent dans la nuit. Les moulins à vent grincent gentiment, les fêtards chantent au loin, la nuit parisienne est éternelle. Deux jours passent paisiblement. Tully partage ses journées entre la bibliothèque et la mise au propre de ses notes de voyage. Ce matin, pourtant, n'est pas comme les autres. Alors qu'un groupe d'artisans charpentiers vient de terminer son cours de géométrie avec l'intelligence artificielle et retourne à son chantier, la générale Bello arrive sans cérémonie, accompagnée par un lion, comme si de rien n'était. Bonjour, mesdames. Puis-je me permettre de vous consoter en mon nom et aussi en celui de Lagos ? Naturellement, générale. Je suis à votre disposition. Installez-vous confortablement. La générale s'assoit sur un déban de bois servant au visiteur. Le lion formidable se love à ses pieds et fait mine de dormir. Il ronronne même. L'odeur étrange du fauve monte au nez de Tully qui ne peut s'empêcher d'être grandement impressionnée par cette femme de guerre et son escorte féline. J'ai deux requêtes. Faust-ouin. Pouvez-vous essayer de réparer la communication télépathique ? Elle se donne grave franchement et nous sommes nombreux à être affectés. Rien de grave, mais si deux personnes pouvaient faire quelque chose, c'est simplement pour deux ladies. Rien de grave, quelques glitchs. Je vais m'en occuper. Second request. J'aurais voulu savoir si vous avez une explication à la grande chute. Dame Alexandria. Comment la civilisation des miladaires est-elle tombée ? Que s'est-il passé ? Il y a si longtemps, les destructions frontales et les pertes humains si graves. La génération des survivants de la gosse s'étend depuis longtemps. Nous avons oublié l'histoire de la chute de la civilisation des miladaires. Il n'en reste que des gens. Si vous voulez, je peux vous montrer un des derniers articles de presse de l'époque qui soit dans mes archives. Il s'agit d'un éditorial du quotidien Résistance Parisienne. Un texte apparaît en lieu et place de l'avatar d'Alexandria. La générale s'approche de l'écran et commence à lire en silence. Le texte est écrit en Arial, corps 12, sans sa mise en page d'origine. Juste un texte au kilomètre. Le 1er mai 2103, éditorial de la Résistance Parisienne. Mes chers amis, je vous écris ces mots avec une immense tristesse dans le cœur, sachant que ce message sera probablement notre dernière communication. Je suis l'une des dernières survivantes de la civilisation des milliardaires, mais je suis maintenant confrontée à la réalité inévitable que nous ne pourrons pas continuer à survivre sur cette terre ravagée. Notre société a été fondée sur la richesse et le pouvoir, mais ces valeurs ont finalement conduit à notre chute. Nous avons ignoré la crise climatique pendant des décennies et maintenant elle est devenue incontrôlable, détruisant tout sur son passage. La pollution a également atteint des niveaux catastrophiques, empoisonnant notre air et notre eau. Nos dirigeants ont refusé d'écouter les avertissements des scientifiques et de prendre les mesures nécessaires pour inverser la situation. La cupidité et l'injustice ont créé une disparité économique sans précédent où les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. Les multinationales ont acquis un pouvoir politique sans précédent, nous laissant les citoyens ordinaires, sans voix ni pouvoir. Pourtant nous n'avons pas succombé sans combat. Les milliardaires ont émergé comme une classe dominante aristocratique toute puissante, mais nous avons résisté avec une force intérieure que nous ne connaissions pas. La raréfaction des ressources a fait des milliardaires nos prédateurs. Ils se sont dotés de pouvoirs quasi divins grâce à une technologie rendue folle par les intelligences artificielles et nous ont massacrés. Nous nous sommes battus avec tout ce que nous avions, donnant notre vie pour protéger nos familles et nos communautés. Nous avons finalement vaincu les milliardaires sans que l'on comprenne vraiment comment la dernière bataille fut gagnée, mais la victoire a été de courte durée. Les catastrophes naturelles et les frappes militaires ont causé des dommages irréparables à notre planète, laissant la vie sur Terre insoutenable. Les derniers survivants ont fui vers l'espace, mais il est maintenant trop tard pour sauver notre civilisation. Je vous dis adieu avec un cœur lourd. Nous avons créé une société imparfaite, mais elle était la nôtre. Nous avons commis des erreurs, mais nous avons également montré de la résilience et de la force. Nous avons aimé, ri, pleuré et lutté ensemble. Maintenant, nous devons nous dire adieu, sachant que notre civilisation ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Adieu, mes amis. Puissions-nous nous retrouver dans une autre vie, dans un monde où nous aurons appris de nos erreurs et où nous pourrons vivre ensemble en harmonie, avec tristesse et amour, une anonyme, une des dernières survivantes de cette victoire à la Pyrrhus. Merci, dame Alexandria. Les derniers survivants se sentent donc à fuir vers l'espace. Je l'ignorais. The cowards. Heureusement, nous n'avions pas oublié les méladères et les orguides pour voir mentir. Mais j'ignorais. Je m'en reprends. Mme Lagos, il n'aurait que cet en survivant avait fait la terre. Je l'avais oublié aussi. Je fais une sorte de blocage. Où sont ces gens maintenant? Qu'est-ce qu'il nous a abandonnés à notre sang? Ils ont trahi la vie. Il nous revient de leur donner tort et de bâtir une grande et belle civilisation. D'ailleurs, général, ne pensez-vous pas que bâtir ensemble une université serait une bonne première étape? L'université sentiante, libre et fraternelle. Vous, moi, avez déjà parlé d'âme à l'exandria. Le savoir de vous être la dispositaire fait de vous une ma vie unique. Effectivement, si nous voulons bâtir à nouveau, il nous faut la science, l'histoire, la culture. Tout en chacune devrait pouvoir vous consulter et en change pour transmettre tout ce qu'il sait. Des élèves devront pouvoir tout apprendre et vous pour enseigner ces connaissances à travers le monde. Let's build this university. Tully monte à Creux-Caracoum. Elles attendent leurs amis devant chez la bibliothécaire Rue du Maï. Lazare, monté sur Gazlan-Gazal, arrive finalement. Kangal gambade à leur côté. Ils ont fière allure. En fait, nos cinq héros sont tous sur leur 31. Tully porte une tenue d'équitation à la veste toscane vert canard, achetée à grands frais pour l'occasion Boulevard Honoré. Caracoum, quant à elle, est uniquement harnachée d'une simple bride de chanvre. Par contre, sa crinière ainsi que sa queue dorée sont tressées selon la méthode très élégante du piontage. Tully, en plus, les a décorées de fleurs sauvages multicolores. Gazlan-Gazal porte quant à lui une armure de plaque d'apparat rutilant tout droit venu des ruines du musée des armées. Lazare porte la tenue de cérémonie des Égiths seniors aux couleurs de Paris bleu et rouge. Kangal, le chien, arbore un poil lisse et soyeux, malgré son inhabituel mauvais tempérament. Ils sont superbes. J'ai eu bien du mal à m'habiller et à monter sur Cara. Vous vous souvenez de cette baleine ? C'est moi, maintenant. Et moi, alors ? Tu peux parler ? Dans quelques jours, tu seras libre, ma vieille. J'en ai encore pour deux mois pour ma part. Ceci n'est pas une compétition, mesdames. Galsan et moi sommes des pères. Nous ne portons pas nos enfants, certes, mais nous pensons à eux aussi. Pas vrai, Destrier ? Rappelez-vous que nous étions nous aussi à Belle-Gym. dans l'ultime musée. Nous aussi, nous avons prié le processeur quantique du fruit de nos entrailles en acceptant la proposition de l'Empereur d'Yal et d'elle-même. Mais absolument. D'ailleurs, pour nous, d'une certaine façon, c'est plus dur. Car nous ne serons pas là pour le pollinage. Non mais vous n'allez quand même pas nous faire pitié, les gars. Nous sommes des mères, pas des... Des quoi ? Laisse bêtons. Ceci n'est pas une compétition. Concentrons-nous sur le présent, sur la cérémonie. Congal. 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 C'est, Congal. Assez. Calme-toi. C'est la fête. Tout va bien. Nous sommes à l'honneur aujourd'hui. Nous défilons pour la pose de la première pierre de l'université. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous crevions de chaud et de soif en plein désert. Aujourd'hui, nous sommes honorés par notre belle cité. En route. Marchons de front, fièrement, savourons ce moment. Cara, Galsan, nous sommes sur l'allure de parade, les amis. 120 BPM. Réglons nos pas sur celui de nos ancêtres. Les aventuriers défilent dans les rues de Paris et de loin en loin, les Parisiens les applaudissent. Paris a décidé de rendre hommage à leur courage et à leur détermination. Ils se rendent place dauphine sur l'île de la cité où les Parisiens et les soldats de Lagos vont construire l'université. Elle sera bâtie à partir des décomptes des combats des mois précédents selon la technique du Kintsugi, tout comme la bibliothèque. Cette technique ancienne, prisée d'Alexandria, permet de recoller les morceaux comme elle aime l'expliquer. Ce bâtiment transformera et améliorera la bibliothèque de Paris et en fera l'université sentiante, libre et fraternelle. Tous les gens que tu dis connaissons là. Ils l'applaudissent, la respectent. Là, aux côtés du maire, de la générale Bello et des officiels, se tient Jacques. Ils commandent ces hommes en grande tenue de sapeurs-pompiers de Paris. Ils sont au garde à vous et la saluent. Jacques pleure de fierté pour la femme qu'il aime. Jacques, tu es venu. Tu es là. Si grand. Si beau. Alexandria ne peut être présente au défilé, mais elle l'est en pensée. bravo, bravo, ma très chère amie, ma douce amie. Tully est envahie d'émotions intenses et contraires. Elle est oppressée par toute cette reconnaissance qu'elle pense ne pas mériter. Elle est troublée par Jacques, encore plus par Alexandria. Elle se sent submergée par ses émotions. Un instant, elle a peur de défaillir. Alors, une fois de plus, alors qu'elle monte la pâle froid à Karakoum, sa camarade et Kine, elle se réfère à la guidance de méditation du défunt Tao Khan. Elle inspire lentement et se concentre sur ses sensations corporelles. J'ai conscience que j'inspire. Je respire depuis toujours. Je respirerai jusqu'à ma mort. Maman ? Maman ? J'aimerais Ariel qui hâte de te connaître. Mon bébé ? Elle s'appelle Ariel ? Je la ressens ? Elle me parle ? Moi aussi. Il s'appelle You. Moi aussi, je le ressens. You. Je suis You. Bonjour, Caillou. Bonjour, les enfants. Maman, j'ai peur qu'il y ait ce monstre qui me parle dans ma tête. Maman, qu'il y ait le soleil, Alpha ? J'ai peur qu'il arrive pour me manger. Soudain, une rumeur monstrueuse se lève. Sur la rive droite, là-bas, une masse informe approche et se précise. Elle est constituée d'un agglomérat de corps humains nus et se déplace comme un seul organisme surmonté d'une chaise à porteur baroque dorée. Alexandria est totalement décontenancée. Elle traduit pour ses amis. Je suis Soleil Alpha. Costernez-vous. Un milliardaire ! Rappelez-vous cette gamine il y a quelques semaines. Elle nous a presque fait la peau avec ses pouvoirs mentaux. C'était pourtant une enfant. Là, c'est un adulte. Que va-t-il ? Toi, ma chère ! Toi et ton égale 42 ! J'en ai bien peu ! Pour la première fois de leur existence, nos héros perdent leur connexion télépathique dans un horrible flash de douleur. Pour la première fois, Tully est totalement seule. Seule avec elle-même. Tully se fige. Une suée glaciale goûte le long de son dos. Elle est terrifiée. Tully pensait à tort que son avenir serait radieux et paisible. Maintenant, elle comprend qu'elle a ignoré depuis des jours les signes précurseurs. Autour d'elle, tout le monde est immobile, subjugué, paralysé. Que va devenir Ariel, son enfant à naître ? Tully commençait juste à se voir en tant que mère. L'empereur Dya, le père de sa fille Ariel, est bien trop loin, tout là-bas, à l'autre bout du continent. Yel ne viendra pas à son secours. Lazare, quant à lui, réalise que son fils Hugh est avec sa mère, l'empereur Dya. Il est à l'abri de la longue muraille de l'Empire du milieu. Sa mère saura sûrement protéger leur fils. Paris, notre chère cité, est à nouveau en grand danger. Pierre-Tigre-Lazar, Tully Eiffel, Gazlan Gazal, Karakoum et Kangal, nos héros, sont parvenus à la fin du voyage. Mais ils comprennent à ce moment de totale faiblesse qu'ils sont peut-être à la fin de l'aventure, tout simplement. Attention, chers auditeurs et chères auditrices, il ne reste plus qu'un épisode à mon histoire. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes. Je vous imagine tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde, Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Offord. Tully Eiffel est joué par Marie de Holm. Alexandria est joué par Nathalie Gontcharoff. Pierre Tigre-Lazard par Eric Pfaff. Gazan Gazal est interprété par Didier Roy. Karakoum par Élise Cances. Jacques de Minilmuche est joué par Thomas Offord. La Générale Bello est joué par John Amara. Quant à elle, Bébé Ariel est joué par Sixtine Deglaire et Bébé You par Charlie Chabuel. Alphason est interprété par Alex Rezovski. S'il vous plaît, abonnez-vous, parlez de notre émission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur les ondes pour le prochain et dernier épisode de la saison de Sur la route du silicium, civilisation. Sous-titrage 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 Sous-titrage